Et on est parti, on est enfin là pour le dernier quart de finale, le dernier match. Et vous voyez, changement de décor, je ne suis pas chez moi, on est au village du jeu en compagnie de Flavien. Comment tu vas ? Tra jeu, pète la forme, je suis super heureux déjà d'être avec toi, de collaborer avec toi, d'être ici au village du jeu, d'être avec vous pour voir de la qualité, de voir de la brutalité, de voir de la lumière. Moi je suis prêt, moi j'ai envie de commencer tout de suite. Brutalité, lumière, Reinhard, Prism, on est au village du jeu, c'est pas pour rien, on est pas loin l'un de l'autre, donc on a pu se retrouver ici, et en plus c'est un match d'un joueur de Bayeul, même si on a mis une localité à Lille, c'est plus facile pour vous de le trouver sur la carte, mais voilà, c'est un joueur qui vient jouer ici avec nous quasiment toutes les semaines. Ouais, exactement. Donc on va voir son petit match face à Prism, donc Reinhard, Nathan, de Bayeul, face à Prism, Ico, d'orgement. Moi je suis super content de voir ce match, ça risque de dépoter sévère, surtout Reinhard. C'est un super match, franchement, les deux ont des stats assez élevées. Ouais. On va voir justement les decklists, donc du coup la decklist Prism, qui au niveau équipement en tout cas, est relativement courante. Peut-être juste, je suis pas spécialiste au Prism, mais les Vembrances qui sont pas spécialement l'équipement qu'on entrerait par défaut dans Prism, notamment qu'il était principalement là, je pense, face à Hold'em. Hold'em n'est plus présent dans la méta. Non. Legend, malheureusement. Petit ange parti trop tôt. Il manquera pas, franchement il manquera pas. Si, moi il manquera. Ah oui, pour toi. Mais bon, donc je sais pas trop face à qui il pourrait le rentrer, mais après on retrouve un set d'équipement des plus classiques. La Crone of Providence, la Crone of Réflexion, la Fiendal, seulement un gant nulle ou une. Est-ce que t'as une idée pour quoi toi ? Bah après forcément, il faut se préparer contre l'Empereur, évidemment, qui fera énormément de dégâts d'Arcane. Sinon, il y a aussi un autre gars qui s'appelle Kano ou Kano en français, en fonction du K ou du C. Après, je pense que de toute manière, on verra plus les Waves of Reality. Mais après, c'est vrai que les Vembrance, c'est là. Bon, il y avait peut-être une carte à mettre en plus. C'est vrai que niveau Prism, je suis pas expert non plus, mais c'est vrai que c'est quand même notable. Faut quand même le remarquer. Mais il est présent, il est là. Et au niveau de la decklist, on retrouve quelques nouveautés de Dusk Till Down, notamment les CL Reprimand, Lost in Threw qui sont là aussi. Les Oasis qui sont rentrés, on est sur une decklist à 43 cartes, donc avec du side inclus directement dedans. Donc peut-être que les Oasis sont son side. Et petite histoire pour cette decklist, justement. Allez, une heure avant le début du match, Ico m'envoie un message pour me dire, « Ouais, là, j'ai un problème. La poste ne m'a pas livré ma dernière carte. » Très cool. Donc, il lui manquait un Lost in Threw qui n'a pas été proxy, du coup. Et comme le deck restait légal avec 42 cartes, il a joué avec un Lost in Threw en moins face à Reinhard. D'accord. Donc là, dans cette decklist, même si jamais c'est marqué 2, il n'y en a qu'un seul qui a été joué. Et après, pour le reste, c'est pour moi du gros classique de Prism. Peut-être les Battle You Got qui font partie aussi du pool de side qui l'aurait pu rentrer. Mais sinon, pour le reste, on est sur quelque chose de relativement classique. Et du coup, côté Reinhard, on est sur une decklist de tout ce qu'il y a de plus classique. Un petit peu différente du Reinhard de... Et j'ai un trou de mémoire sur le nom du participant qui a joué Reinhard. Je ne sais plus non plus. Simon. Donc, un petit peu différente de la decklist qu'a joué Simon. On retrouve notamment chez Nathan les Scapskins, alors que Simon jouait les Beat'n'Trackers. Oui. Et pareil, au niveau de la decklist en elle-même, il y a quelques différences entre les deux. Je vous laisserai analyser en détail, mais ça reste aussi une decklist, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Avec, bien évidemment, les deux Mandibbles. Donc, les Bloodrush Biélo qui sont présents. Du Reckless Wing. Et du coup, bah... Ça va jeter du dé, ça va avoir sa part de chance, ça va avoir sa part de brutalité, de toute manière. Ça va faire de la brute. Oui, oui. Du coup, je te propose de ne pas sortir plus longtemps et on enchaîne directement avec le match. C'est parti. Et du coup, on est parti pour le match 20 PV pour Ico, 20 PV pour Nathan. Le premier à zéro aura bien évidemment perdu. On est sur la phase de lancer de dé. Père à paire qui a été décidé. Nathan avait plus l'habitude de lancer de 2 dé. Là, on a fait la méthode à Ico. Père à paire. C'était à 3. Nathan avait choisi paire. C'est Ico qui décide. Mais au final, vu qu'il a choisi paire et qu'il a perdu, est-ce qu'il n'aurait pas gagné quand même ? Parce que Nathan perd. Mais est-ce que... Hein ? Nathan y perd, vu qu'il a choisi paire et que c'était un père. Donc, qu'est-ce qu'il perd ? Je suis fatigué. Ah non, 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 non. Nathan, du coup, qui s'amusait. Remettre ses cartes dans le bon sens pour l'écran. Ça nous donne du temps pour respirer. On révèle les équipements et voilà, du coup, côté Prism, on est sur du classique. On est sur l'Achron of Providence. On est sur... J'ai un trou de mémoire sur l'équipement de bras, mais du classique, j'ai envie de dire, pour Prism. Les Waver Reality, du coup. Merci beaucoup. Les Fantasmal Footstep. Ouais. Et la tunique de Fiendal. Alors que côté Reinhard, on est pareil. Sur du classique avec, comme on disait tout à l'heure, la petite différence par rapport à Simon. Là, on joue les Scabskins. Espérons que le déçoit avec lui pendant la partie. Les Gamblers, quand même, au cas où. On n'est jamais trop prudent. Le Barbon Swapping. Oui. Et la nouvelle carte équipement légendaire de casque pour les Brutes, le Scrolling Flashbag. Quelle carte, d'ailleurs, qui est sortie dans ce set. Très casque, oui. Pour les Brutes. C'est assez incroyable. Très, très, très compliqué. Alors, c'est vrai qu'on a toujours ce débat. Est-ce que Crown of Providence, ou est-ce que Scabskins, Scrolling Flashbag est mieux pour Brutes ? Pour ma part, honnêtement, le Scrolling va devenir incontournable au niveau des Brutes. Bref. Il peut mettre fin autour de nombreux héros à chaque fois qu'il est... S'il est joué au bon moment, ça peut être vraiment très impressionnant de le jouer. Après, là, c'est clair qu'il a carrément sa place en CC. Là, on est en Blitz où c'est beaucoup plus rapide, où les gens vont être beaucoup plus aggro. Donc, c'est sûr et certain que cette carte, elle est implacable. Surtout pour les Brutes. Après, je sais que par expérience que Nathan, il adore jouer ce set-là, du coup, avec les Scabskins aussi. Et puis, il adore lancer le dé. Il joue Kayo aussi, de temps en temps. C'est vrai. Et en attendant, on démarre fort côté Prism. On joue tout de suite le Herald of Erudition, qui va, du coup, Dominate et Go Again, parce qu'on vient de pitcher une carte jaune. Très, quand même, avoir ça au premier tour, ça fait toujours plaisir. Ah bah, surtout que, du coup, tu draws 2 sur le Onid, c'est assez costaud. Et là, on avait, du coup, défendu avec le Baraging Big Horn à 6. Et en instant, on joue le Celestial Reprimand, parce que là, du coup, ça aurait dû popper. C'était une attaque à 6 ou plus. Il y aurait eu le Fantasme, alors que là, avec le Celestial Reprimand, on peut faire passer le Baraging Big Down à moins d'un. Donc, à 5. Et du coup, ça devient juste un défense 3 sur une attaque à 5. On prend 2 points de dégâts côté Nathan. Et côté Ico, on est plutôt content, parce qu'on va pouvoir draw et potentiellement continuer le tour, étant donné qu'on avait un Go Again. Oui, on ne voit pas sa tête à la caméra, mais on peut bien s'imaginer qu'il y a un sourire radieux. Parce que là, petit jeu de mots sur la lumière. Parce que là, c'est clair que le Celestial Reprimand, qui vient de Dusk, c'est vraiment incroyable. Moi, je pensais que ça allait être un petit peu gros avantage pour le joueur brut, quand même. Parce qu'avec toutes ces cartes, il tape pour 6. Mais là, il a 2 rouges et 2 bleus, il me semble, en Celestial. Là, c'est vraiment pour renverser la vapeur. C'est costaud, là, la Celestial Bleue, elle fait moins 1, la Rouge, elle va faire moins 3. Oui. C'est très costaud. Et on profite, du coup, qu'on ait hit avec le premier Herald, qui a dû, du coup, être en soul, pour activer un premier effet Prism, créer un Spectral Shield et venir attaquer un supplémentaire avec Go Again, toujours. Ben voilà, petite piqûre de guêpe pour ajouter du sel dans la plaie, pour rajouter un petit peu plus d'énervement du côté brut. Et justement, il y va en mode Berserk. Et là, ça bloque. Du coup, ça bloque, il n'y a pas de fantasme, ce coup-ci. Puis même, on est sur une aura, donc ça n'a pas fantasme, tout court. Et on termine son tour avec Shimmer of Silver, qui, du coup, est aussi une vraie plaie dans le deck Prism. Parce que, du coup, pour rappel, ça va donner plus 1 à chaque fois à la première aura qui va attaquer. Et le plus 1 restera, donc ça va se cumuler au fur et à mesure des tours. Donc, si on ne le gère pas rapidement, ça peut devenir assez problématique. Ouais, ben là, on a déjà la bombe atomique pour Prism. Mais là, on parle de 5, 4, 3, je fais l'eau, c'est stable. Nathan, qui arrive à faire un premier tour en prenant que 2. Oui. Il aurait pu prendre moins parce qu'il avait potentiellement le popper, mais ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, il a bien géré son premier tour. Il débarre directement avec la Blood Rush Below. Je ne sais pas s'il l'avait en main dès le départ ou s'il vient de le piocher là à l'instant. Mais c'est bien foutu quand même. Enfin, c'est beaucoup de choses de sa part. Et du coup, on défasse un Wild Ride qui va, du coup, profiter à Reinar qui va faire Intimidate 1. Et en même temps, à Blood Rush Below qui va lui permettre, du coup, d'avoir Go Again et de piocher 2. Oui, s'il y a bien une seule chose que je sais à propos de Nathan, c'est que c'est un homme avec un plan. Là, on peut voir, par exemple, que j'ai cru voir passer un What's All You Got en Intimidate. Oui, oui. Un souci en moins côté Reinar, déjà, ça, c'est pas mal. C'est clair. Même si jamais, dans l'immédiat, on ne va pas profiter de l'effet pour Presence, mais ça défend quand même. Face à Reinar, tu ne profiteras jamais de son effet. Il faut que ce soit une 3 ou moins. Le Scabskin, lancé de dé. C'est parti, hein. Après, 1, c'est à 6. 1, directement, il faut craquer les Gamblers. Alors, le dé qui est parti hors champ, donc on relance. Et on fait 3. C'est juste un Scabskin pour regagner un point d'action, donc, entre guillemets, le Scabskin ne sert à rien. Il est juste Go Again. Dommage pour Nathan, qui ne pourra pas aller un peu plus loin avec des points d'action en stock. Bon, au moins, on peut se dire que c'est toute la mauvaise luck qui part tout de suite. Reste à voir comment ça va se passer. On peut voir ça comme ça. Et du coup, on a une première Mandible à 5 Go Again qui arrivent sur Prism. Ça, c'est énervant. Les Mandibles, là, ça... Il n'y a pas eu d'aura de cibler, en tout cas, pour l'instant. Non, ça va directement faire, il me semble. Ça va bien sur Prism et on défend directement avec nos équipements. Donc, on a le Wave of Reality qui va faire Ward 1, le Spectral Shield qui va faire Ward 1 aussi, et la Crowne of Providence qui va protéger 2. Est-ce qu'on va faire l'effet côté... Ah oui, le Spectral Shield qui part et qui revient grâce au Wave of Reality. Donc, il garde un Ward en disposition et pas d'effet, apparemment. Il ne me semble pas. Du moins, l'arsenal est inchangé. Et après, là, ça relance. Le Scabskin qui fait 5. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Deux points de ressources, deux points de pitch regagnés par Nathan. Ça peut soit lui permettre de jouer une carte depuis sa main, ou j'allais dire jouer sa Mandible. On prend donc l'option jouer la carte depuis la main avec un Swing Big à 6. Et si c'est bloqué entièrement, Quick and Token pour Prism. Oui, là, on disait que c'était un premier tour fantastique pour Ico. Pour Nathan, ce tour-là, il est incroyable aussi. Le tour est costaud. Franchement, on amène tout de suite Prism à 10. Ça laisse un petit peu de marge. Après, je ne sais pas ce que Nathan avait en main. Mais est-ce que ça n'aurait pas été peut-être plus avantageux, si c'était une bleue, par exemple, qu'il avait en main, ou une jaune à ce moment-là, de faire un deuxième coup de Mandible à 5 gagnants avant ? Après, reste à voir ce qu'il y a dans l'arsenal. C'est ça, on verra au moment où il va jouer son arsenal, s'il arrive à le jouer à un moment. Et puis en même temps, si jamais tu as raison, vu la chance qu'il a eu au D, il a peut-être été un petit peu déstabilisé aussi. Peut-être un petit peu la pression aussi d'un grand tournoi. Peut-être, c'est vrai que c'est un grand tournoi. Bon, quand même. Dans tous les cas, c'est quand même la première participation de Nathan à un tournoi hors armory. Voilà. Et donc voilà, le bataillon du Hougat qu'on a vu tout à l'heure, qui sert du coup à pitcher, c'est une jaune, donc on profite de l'effet. Alpha Rampage qui sera utilisé pour défendre le miraging. Ouais. Du coup, ça va popper. Incroyable carte aussi, un miraging, surtout dans cette décrisse-là. Tout à fait. Là, du coup, c'est détruit, donc il va faire une copie, c'est ça. C'est ça, donc là, il a créé deux Shimmers. Vu que ça a été détruit, on l'a vu, il a activé les Phantasmals footsteps pour pouvoir continuer son tour en regagnant un point d'action. Et ouais. Parce que sinon, c'était fini, tout simplement, pour lui. Et du coup, deux miraging, deux Shimmers, du coup, ça veut dire que là, la prochaine aura qui va taper aura plus deux de base, donc ça sera une aura trois. Oui, parce que les plus sains, ils se mettent directement sur la carte. Oui, 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 ils se mettent sur l'aura qui est la première attaquée. Et ça s'accumule. OK. Et puis là, le pitch, c'est Erudition qui a été pitch, il me semble. Il me semble que oui. Oui, donc pour jouer Lost in Throne, qui est, encore une fois, incroyable. C'est super casque. Dommage pour Ico qu'il n'a pas reçu sa deuxième. Et donc, du coup, Lost in Throne qui ne trouvera pas de cible dans la main de Nathan dans l'oeuvre. Alors, heureusement pour Nathan, malheureusement pour Ico, j'ai envie de dire. Par contre, ça nous donne une information quand même sur le tour derrière de Nathan qui risque d'être assez complexe, j'ai envie de dire, parce que là... Oui, là... À moins qu'il ait... Là, il pourrait intimider une fois et attaquer avec une Mandible ou avec ce qu'il a en arsenal. Donc, on va voir ce qu'il nous réserve. Et puis, il reste à voir la chance qu'il a, si jamais il décide de lancer. Et du coup, le premier Shimmers qui arrive pour 3 Gohuggen, du coup. Et le deuxième qui arrive pour 1. Qui sera pris pour Nathan, du coup. Nathan qui commence à baisser petit à petit. Après, c'est que 3 PV pour l'instant. Mais là, il va commencer à faire réfléchir sur les Shimmers. Parce que là, ça fait 3. Le suivant, il va être à 5. Ça risque d'être compliqué. Ça va monter très vite. Et du coup, voilà. Comme on disait, un Intimidate avec le Clearing Below. Oui. Il lui reste un High Roller bleu en main. Est-ce que ça va servir à l'arsenal ? Non, ça va être... Ça va servir à l'arsenal. À Skullcrack. Skullcrack. Et donc, du coup, ça confirme que tout à l'heure, il ne pouvait pas faire plus. Il ne pouvait pas faire une deuxième Mandible. Il était bloqué parce qu'il n'avait pas assez de pitch, du coup. Oui. Et Skullcrack, il va arriver directement Face. J'imagine. Ce serait quand même un comble, vu le nom de la carte. Oui, puis même, à mon avis, s'il avait voulu taper une aura, il aurait pitché pour un coup de Mandible sur l'aura, plutôt qu'utiliser une carte qui a quand même 6 d'attaque, comme les Skullcrack. Oui. Là, ça commence à être une situation délicate qui prend tout. Il prend tout. Donc là, deux... Enfin, une seule option, j'ai envie de dire. Oui. Il a un très gros tour qui nous arrive derrière. J'ai hâte de voir ça. Là, j'ai hâte de voir ça. Bien que Prism ressemble à Barbie, ce qu'elle est en train de nous faire, c'est du Openheimer avec les bombes atomiques qui se chargent petit à petit. Et puis, il y a la grosse main qui va arriver. Reste à voir, si jamais il arrive à défendre, parce que Brut, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des cartes qui ne permettent pas de défendre. Oui, oui. Mais là, qu'est-ce qui est... Le Merciful Retribution. Donc là, il va vraiment falloir gérer les auras côté... Côté Nathan, parce que là, ça va devenir très compliqué. Le Merciful qui va dire que dès qu'il y a une aura qui est détruit, il va prendre un point d'arcane, il n'y a pas d'arcane barrière chez Nathan. C'est peut-être une erreur qu'il a fait au début, peut-être par méconnaissance de Prism, mais voilà, dans tous les cas, on a un nouveau Shimmer, ce qui arrive pour cinq, celui-là. Ça commence à peser lourd, là. Ça commence à être lourd. Après, dans les armoris à laquelle il participe, il n'a pas énormément de puzzles non plus. Il me semble qu'il a fait quelques games sur Talichard, mais pour tester sa déclisse, il n'est pas forcément... Il a fait deux ou trois games sur Talichard pour en avoir un petit peu parlé avec lui. Toi aussi, tu en as un petit peu parlé lors du Skirmish. Mais voilà, ça reste compliqué. Là, il défend. Je n'ai pas fait gaffe à la carte avec laquelle il défendait en dessous. Moi, j'ai cru voir un Racker Ramp, mais je ne suis pas du tout certain. En tout cas, il utilise le Scouring pour couper l'herbe soupille un petit peu, là. Mais bon, de toute manière, il va attaquer avec ça, Shimmer, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu d'intimidate, de fait, là ? Il ne me semble pas qu'il a intimidate avec le Scouring. Après, il y a une carte qui est bannie, si jamais on peut... Ah oui, oui, c'est vrai que pour différencier la véritable banniche de ce qu'il bannie, là, il les met sur le côté. Donc là, du coup, Nathan, qui a bloqué le premier Shimmer, mais qui a pris les deux autres. Oui, là, il va falloir faire quelque chose. Là, c'est sûr. Là, ça va commencer à être compliqué, parce que même si Prism n'est qu'à 4, donc, entre guillemets, pour l'instant, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas plus, les règles et les swings, ils peuvent tomber encore. Ah oui, c'est sûr et certain. Mais ça va commencer à devenir compliqué. Là, il va attaquer... Je pense qu'il va essayer de faire en sorte de vraiment baisser ses PV aussi bas que possible pour forcer des défenses et espérer qu'il ne va pas y avoir des cartes jaunes pour donner Gohégan. Le Swing Big qui est 10 cartes, du coup, on obtient un peu le ping. Dominate Gohégan. Donc 6 Dominate. À moins qu'il ait sa réaction de défense pour 6, là, ça va être sûr qu'il va falloir utiliser de l'équipement. 6 Dominate, il peut défendre avec ses équipements. Il peut défendre avec ses Soul Shield s'il arrive à en créer. Je crois qu'il a aussi la défense réaction qu'il défend 6 dans son raid. C'est pas Soul Shield, justement ? Si, c'est Soul Shield. C'est Spectral Shield. Spectral Shield, oui. C'est moi qui mélange. Et le Arclight Sentinelle qui est joué, du coup, la prochaine attaque de Nathan sera, même s'il a Gohégan sur le Pulping, le Pulping, il est acté. Oui. Sa prochaine attaque sera forcément sur le Arclight, il n'a pas le choix. Et là, comme on voit, on l'a fait. Et on va défendre à 3 plus 1 avec la Fiendal. Oui. Donc, Ico qui passe à 2. Sur le fil du Razor, quand même. Mais là, prochaine attaque, Nathan, lui aussi, il va prendre du dégât. Oui, oui, oui. En même temps, c'est brut, on tape sur la face, on essaie de faire saigner à fond. Mais bon, là, d'un autre côté, il y a les illusions. On tente les Skapskine une nouvelle fois. 3, donc pas vraiment de réussite. Ça équivaut encore une fois qu'à un Gohégan. Mais là, il va certainement... Et les Mandibles qui tapent obligatoirement le Arclight. C'est vrai que là, il y aurait eu un peu plus de réussite au niveau du dé. Il avait encore 2 flottants pour taper avec la deuxième Mandible parce qu'il avait du coup un point d'action supplémentaire. S'il avait fait ne serait-ce que 4, il aurait pu remettre une attaque sur Ico ou gérer une deuxième aura. Donc là, ça aurait pu être mieux. Au moins, il s'est souvenu qu'il fallait attaquer pour se débarrasser de l'Arknight. Là, il n'avait pas trop le choix. Il était obligé de le faire. Sinon, le tour suivant, il aurait dû le faire. Il s'était perdu quoi qu'il arrive. Et là, du coup, un premier Shimmer's qui arrive pour 7. Et là, ça commence vraiment à peser lourd parce qu'on n'est plus qu'à 14 PV. Et le Shimmer's, à lui seul, représente la moitié. S'il n'est pas géré, il va encore monter derrière. Ça va être embêtant. Et oui, puis ça n'a pas Phantasm non plus. Donc, on est obligé d'y aller. Là, il va défendre avec Beast Within. Donc, il défend 3 sur 7. Peut-être une hésitation. Le Beast Within, il revient. Et on défend avec Clearing Below en plus. Donc, il y a 1 qui passe. On a défendu 6. Et là, après, derrière. Est-ce que tu as vraiment envie, dans ces moments-là, de crasher une carte de ta main pour défendre une aura à 1 ? Franchement, non. Ce n'est pas évident. C'est pris. Donc là, il va encore prendre 1. Et le dernier Spectral Shield qui arrive. Qui sera défendu, celui-là, apparemment. Il semble bien, oui. Oui, avec l'équipement. Après, il ne faut pas oublier Mercyful Retribution qui va faire un point de dégâts chaque fois qu'il y a quelque chose qui va péter de son côté. C'est ça. Là, il a 3 gros problèmes sur le terrain. Les 2 Shimmers et le Mercyful. Honnêtement, là, Ico, même s'il a 2 PV, il est très bien installé. Oh oui, absolument. Même si jamais il fait un tour divin, Nathan à côté, il y a quand même tout ça derrière. Reste à savoir s'il arrive peut-être à Intimidate énormément de cartes sur un coup de chance. On ne sait jamais. Là, oui. Là, c'est très délicat. S'il veut gagner, il faut qu'il arrive à Intimidate la main complète. Et en plus de tout ça ou de ce qui pourrait rester pour défendre, il faut qu'il arrive à faire 3. Parce qu'il y a un Spectral Shield qui sert à bloquer 1. Donc là, voilà. Voilà. Enfin. Enfin. Enfin un peu de place. On gère un des 3 problèmes qu'on avait. Ouais. On prend quand même un point d'Arcane à cause du Merciful. Ah ouais. Ça fait du bien. Même moi, je commence à respirer. Ça commence à devenir inconfortable, cette situation. Mais là, ça va. Ça va, ça va. Ça repioche quand même. Donc là, le tour est fini. Mais on continue. Après, on s'imagine très bien ce qui va se passer. Le Herald of Protection, go again. Donc 5. Deux cartes en main côté Ico. Comment est-ce qu'on va gérer ça côté Nathan ? Sachant que là, clairement, si le pop en plus, merci Full Retribution, t'appuyeras encore un point d'Arcane en plus. Eh oui. Là, on a le protecteur de l'innocent. Le héros de la protection qui va être là. Il me semble que c'est Aegis d'ailleurs. Le Herald of Protection. Qui va être là. Et puis même, c'est tellement déplié ces héros là. Ça va directement dans la saule si jamais ça fait quelque chose. Ça va être défendu avec Reckless Swing. Reckless Swing, en réaction, c'est pas mal. Du coup, on va tenter de proposer deux points de dégâts. Enfin, un seul. Donc il y a le spectrachile qui va péter. Il y aura un côté Ico. Deux côtés Nathan, du coup. Parce que le Reckless Swing ne va défendre qu'à 1. Le Herald, il fait 5. Donc du coup, ça va hit. Et en plus, on va se prendre le Spectral. Donc on va perdre 2 PV. C'est quand même une sacrée situation. C'est compliqué là. C'est tendu. Sachant que là, en plus, je te le dis, au moment de l'enregistrement, ils ont oublié de se retirer des PV. Ah oui, d'accord. Donc ils n'avaient pas le montant qui est affiché là. Là, de mémoire, ils avaient oublié de retirer l'application du Spectral Shield. D'accord. Ils ont fait le moins 1 du hit du Herald. Mais ils n'ont pas fait le moins 1. Donc ils sont un petit peu biaisés là-dessus. Bon, après, s'ils sont tous les deux sur la même page, pourquoi pas. Mais là, ça réattaque avec un Shimmer. Ah oui, ils étaient tous les deux au même niveau. Bon, mais... Ça reprend 1. Il va défendre quand même. Même une attaque. Donc là, le Shimmer, il est à 2. Ah, il est à 2 ? Ah oui, c'est le compteur. Il a un compteur. C'est le compteur dessus. D'accord, ok. Le Merciful qui a défendu. Le Spectral Shield qui va passer. Du coup, on prend 7. Enfin, on passe à 7, pardon. Il va falloir garder une carte pour payer pour le reste. Et puis là, ça va utiliser l'effet de prise. Encore un deuxième Spectral Shield, c'est extrêmement compliqué. Et ouais. On attaque avec le nouveau Spectral Shield. Le Passing Mirage qui arrive pour retirer les fantasmes. Ce qui va jouer ensuite. C'est très compliqué là, franchement. Un Mirage bien réel qui commence vraiment à faire du mal. Encore là, c'est que des attaques à une. Mais vu qu'il est à 6 PV, ça va vraiment faire mal. Vraiment faire mal. Et puis surtout le Passing Mirage qui va être vraiment le clou dans le cercueil. De tous ces auras. Là, il attaque avec le Mandible. Tu vas attaquer ça. Sur le Passing. Ok. Pourquoi pas ? Parce que le Passing retire le fantasme. La capacité de pop. Donc c'est vrai que pour Reinhard, ne pas pouvoir popper ses auras, enfin ses Herald, ça peut être compliqué. Mais tout est compliqué là sur le board actuellement. Là, les deux decks sont vraiment bien construits pour s'affronter les uns les autres. Oh le Mirage, le Mirage, s'il est pop, il va pouvoir créer une copie d'une aura. S'il touche, ça va mettre Nathan très mal. Comment est-ce que ça va se gérer tout ça ? Ça va être très compliqué parce que même s'il défend, ça va être des cartes qui vont avoir 6 ou plus. Sauf si c'est une réaction de défense. Donc pourquoi pas laisser passer quelques PV. Mais là, on est quand même à 5. Et après là, tu es dans le cas d'Echo. En s'imaginant que ça passe, qu'il soit détruit son attaque, tu referais quoi ? Tu ferais un Merciful Retribution ou tu referais un Shimmer's ? Alors honnêtement, sachant que je suis clairement sous la menace d'arrêter les swings, je vais préférer me créer un deuxième Merciful. Ouais. Parce que là, Merciful va faire 4 Arcanes là quand même. Ouais, c'est terrible. Et là du coup, côté Nathan, on défend avec 2 cartes. Ouais. Alors on défend avec un Barraging et on défend avec un Waker Romp. Même si le Waker Romp assist, Nathan a bien compris qu'il y avait... Les Celestials qui sont là. Les Celestials qui étaient là. Donc il préfère assurer le coup, limiter les PV qu'il va perdre. Donc on défend 6 sur une attaque à 7. C'est vraiment intelligent pour le coup parce qu'on serait vraiment tenté de faire Popsis. Le Popper y passe. Ouais. Le Popper passe. Et ouais, voilà. Du coup, voilà. Comme je l'ai dit, le deuxième Merciful. Ça va piquer sévère. On n'est plus qu'à 4 PV côté Nathan. On a fait les Phantasmals pour continuer notre tour. Et puis là, on arrive à 3 Go Again, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Là, il y a 3 Go Again. Et... Avec les swings. Il se suicide, là. Je pense que là, c'est une grossière. Pour se retirer tout ça, là, ça ferait 2 points qui passent. Mais non, là, il y a 4. Il y a 2 Merciful. Chaque Merciful va faire un Arcane pour chaque... Ah oui, c'est vrai que les 2, ils sont là. Ah ouais, j'avais oublié qu'il y avait ça. C'est vrai qu'avec le Nord, là, c'est terminé, du coup. Et c'est pour ça que... Ah ouais, il continue à jouer ! C'est pour ça que je te disais qu'il y avait une différence de PV. Ah mais ouais, oh mais le plot twist ! Oh, il y a, il y a, il y a... C'est vraiment une décision d'Ico d'accepter le popper, justement, pour profiter de... De tout ça, justement. Profiter du pop pour créer un deuxième Merciful. Situation délicate, hein, quand même. Parce que c'est vrai que t'es brut. Très, très, très délicat, très délicat. Et Nathan aurait presque pu gagner, j'ai envie de dire. Ne serait-ce que... Enfin, en tout cas, il aurait pu ne pas mourir ce tour-ci. Ouais. Rien qu'en jouant le reclay swing, en réaction en plus... Par rapport à l'attaque d'avant, ouais. Mais après, ouais, c'est sur les tours... Non, je ne suis pas sûr qu'on puisse... Non, on n'a pas de réaction, vu qu'il y avait une 6 effective sur... Ah ouais, directement. Bah, à ce moment-là, défendre avec Baradjik Bidin. Et puis défendre avec Reckless Wing. Et tu gardes le recorrent pour... C'était ça, là. Du coup, il aurait pris seulement 2 points d'Arkhan. À la place, ouais. À la place de 4. Il aurait peut-être pu tanker un peu plus derrière. Bah, après, je pense que... Et reproposer une attaque. La game, elle s'est jouée bien avant. Franchement, c'était une très belle game, quoi qu'il arrive. Oh, magnifique, magnifique game. Mais c'est vrai que Nathan a peut-être un petit peu pêché sur ses connaissances du match-up. Après, on le comprend, c'est encore un jeune joueur. C'est son premier tournoi comme ça. Très bon joueur. Et franchement, très très bon joueur. C'est un des joueurs qui évolue le plus ici à Bayeux, en tout cas. Absolument. Et du coup, ça montre que c'est quand même assez prometteur. Parce que Ico, c'est quand même un joueur qui est assez confirmé. Oui. Et qui a l'habitude des tournois, contrairement à Nathan. Oh non, moi, je suis bien content de cette partie. Ça a bien mis Prism et Reinhard sur la carte de la compétition. Tout à fait. C'était vraiment très très beau. Moi, j'ai bien aimé cette partie. Et du coup, on connaît l'affiche maintenant de la deuxième demi-finale. Absolument, oui. Prism, Cano. Et ouais, ça, ça va être quelque chose. Un petit pronostic là-dessus, sachant que Prism va du coup pouvoir créer ses Spectral Shield tranquillement. Que les Spectral Shield ont Ward 1, que les Ward 1 passent sur les Arcanes. Et on sait que dans la decklist, elle a les gants null rune pour... Il y a les gants null rune. Puis, il y a les Osis Christpite qui ont fait défaut à Fortunus en quart de finale. C'est vrai, c'est vrai. Un petit pronostic du coup, Flavien, sur ce match. Oh bah, quitte à voir Reinhard perdre face à Prism, ou du moins... Autant voir Prism jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Comme ça, on ne se fait pas trop d'ennemis non plus. Non mais franchement, c'est une sacrée decklist. Après, le facteur Cano, il est là. Ça peut te sortir n'importe quoi, n'importe quand. C'est sûr. Après, Prism, si elle a les bonnes aurons en main, elle va aussi sortir des gros trucs. Oh oui, c'est sûr et certain. Après, il va y avoir quelques cartes qui ne vont pas faire leur effet, les Célestials, qui ne vont pas forcément être... Alors, les Célestials, à mon avis, tu vas les sortir sur ces match-ups-là. Tu vas plus avoir des... Et encore, et encore, le Cano de Croissant, il y a des attaques assez soupluses. Il y a des poppers dedans, attention. Les decklist sont publiques, donc on peut en parler maintenant. Oui. Mais Cano a des poppers dans cette decklist-là. Ça, c'est vrai. Les Célestials peuvent trouver un intérêt sur ce match-up-là. Pas face à Fortunus, qui n'avait pas de poppers, mais Croissant en a. Donc, pour moi, ça promet encore une fois un match très intéressant. Ça va être à suivre de toute manière de très 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 près. Enfin, pas trop près non plus, histoire qu'on puisse bien tout voir. Mais là, franchement, la demi-finale, ça va dépoter. Ah oui, franchement, le tournoi monte en puissance au fur et à mesure. Oh oui. Franchement, c'est un grand plaisir à la fois à voir les matchs, à la fois à commenter, que ce soit avec toi en physique, dans la boutique, ou avec les autres en webcam. C'est vraiment une super expérience. J'ai que des retours positifs dessus. Bien sûr. Ça m'encourage à continuer derrière. Petit spoiler, saison 2, classique construit. Aïe, 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 aïe. Ça sera plus long, plus compliqué, mais beaucoup plus plaisant aussi. C'est clair, c'est clair. De toute manière, ça reste du contenu Flash & Blood en plus. Franchement, ça, ça a consommé sans modération. Je te le dis. Moi, je suis très content de voir justement l'ampleur que ça. Et puis, ouais, comme tu dis, les retours qui sont magnifiques. Le fait qu'on puisse être là de... Moi, c'est ce que je dis tout le temps dans les harmonies. Moi, je suis là pour le partage. Je suis là pour les rencontres. Je suis là pour le facteur humain. Et c'est une belle philosophie de vie. Et je suis très heureux de la partager avec toi. Je suis très heureux de la partager avec vous tous. La partager justement avec Prism, avec Ryanair et avec tout le reste. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Très, très bon. Une petite dernière chose à faire avant d'arrêter la vidéo. Au revoir, tout le monde. Bon, du tout ! Au revoir. Au revoir. Au revoir.